allez salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne passion maquette donc on va continuer sur l'iveco donc la partie 5 de mémoire la partie 5 de l'iveco proposé par italry alors où ce qu'on en était donc on en était au niveau de cette partie donc la partie 6 donc on avait fait toute cette partie là si vous vous souvenez d'ailleurs tout ça je vais pouvoir le souligner en jaune voilà pour dire que c'est vraiment fini et là on en était du coup à cette partie là donc le l'intérieur au niveau du tableau de bord alors j'ai préparé toutes mes pièces donc elles sont ici et ben je les ai préparés donc je les ai pensé là où il fallait que je mette du mastic j'en ai mis et par rapport à ce que je disais bah c'est pas trop mal en fait c'est vraiment pas trop mal du tout au niveau d'ici je sais pas si on voit voilà donc là j'ai rajouté un peu de de mastic ici et et c'est pas dégueu j'ai collé ces deux petites pièces qui viennent ici là les poignets là hop et puis voilà donc la plupart des pièces sont pas mal du tout je vais reculer ça je vais les prendre comme ça à garder en bas voilà donc là sont bruts je n'ai pas prêté donc je pense que là je vais les apprêter à part par contre sur les grappes noires je ne sais pas pourquoi elles sont pas bonnes du tout donc celle ci par exemple et ben j'ai gardé parce qu'il faut que je la nettoie celle ci j'avais pas fini de la nettoyer voyez il ya pas mal de défauts donc ça c'est la pièce qui vient ici qui supportent et qui supportent le fauteuil en fait si vous préférez voyez hop là c'est bien se mettre comme ça ça s'emboîte très bien là ça fait un espèce de moquette ou je sais pas ça fait voici c'est pas dégueu c'est pas dégueu pour le coup donc ouais donc du coup donc là j'avais laissé sécher ça mais il faut que je il faut que je finisse de où là je vais loin merde ben là pour le coup là j'ai tout j'ai tout mâchouillé on va penser tout ça faut que je finisse de bien encadrer cette pièce même ici lâche pas si on voit là il n'y a rien de droit voyez ici là à mon avis d'or une petite descente qui doit se faire comme ça je pense ah oui c'est ça hop je pense qu'il va falloir que je change de lame aussi parce que là on arrive au bout je vais changer la lame de mon scalpel celle ci je pense qu'elle a fait son temps alors attendez je m'organise ouais par contre on use un petit peu de matériel c'est vrai que c'est comme ça quoi hop là ok donc ça c'est fait on revient là dessus alors je vais toutes les apprêter ces pièces donc en blanc je pense je vais toutes les apprêter en blanc ces pièces ça va mieux avec un scalpel neuf ok ah oui hop là voilà il y a un petit peu de boulot là dessus quand même voilà voilà je me concentre je suis désolé alors je pense pas que ce soit super passionnant ça donc c'est pour ça je vais tout je vais tout faire je vais tout apprêter et on se retrouvera pour les couleurs non mais sinon je peux vous montrer les fauteuils ils sont pas ils sont pas dégueux regardez hop je sais pas si on voit donc je les ai nettoyés il y avait un petit peu de retouches à faire mais franchement pas de lieu du tout quand même oui on reste sur du talerie quand même c'est pas c'est pas rien l'habitacle est pas mal on a les les portières aussi les les habillages de portières qui sont pas mal représentés alors ils disent des couleurs là les couleurs sur les portières elles sont là bhd donc bhd je crois qu'il y a du orange c'est où les couleurs que je me trompe pas bon bah quand j'aurai tourné dix fois la feuille là alors ce qui me disait c'est quoi c'est le b le b le b le b le b c'est du black ok le h le h c'est du yellow et oui donc voilà et le d et le d c'est du orange donc voilà donc je peindrai c'est coup ces portes comme ça et ça me donnera des indications pour les plafonniers aussi parce que vous voyez il ya rien du tout au niveau de hier je remonte le plan de façon le plan il ya le plan il y'a que dalle il ya que dalle d'expliquer c'est compliqué voyez à part bon là le b donc il ya ces deux ces deux trucs à peindre au niveau du tableau de bord ici pareil il ya le siège ici on voit bien que c'est détaillé cc pour peindre et là voilà il ya marqué b et b sur le plafonnier par exemple le plafonnier est comme ça donc là il ya la ventilation ventilation la peindre en b et ce petit trait là je sais pas ce que c'est bon ce petit je sais pas où il va avoir des commandes ou une tirette pour le pour le toit ouvrant je n'en sais rien du tout mais il ya pas de donc ça va me donner une indication pour pouvoir peindre tout le plafonnier là donc je vais voir comment je le peindre du coup je vais voir comment je le peindre donc voilà les amis donc du coup je je finis de tout nettoyer ça et donc je vais certainement apprêter tout ça je vais apprêter tout semblant et la commande up pas mal non c'est pas mal c'est pas mal bon voilà bon les amis j'apprête tout ça et on se retrouve pour les couleurs ok allez à tout de suite allez voilà les amis donc on se retrouve on se retrouve donc j'ai apprêté tout mon toutes mes pièces de cette partie là là donc voilà on va après donc les apprêtés j'ai apprêté et peintes donc le fameux x18 qui est magnifiquement joli ce ce petite peinture on va laisser tout comme ça quelque chose près quoi donc il aura des petits détails à faire je sais pas si on voit le résultat un peu voilà après au niveau couleur il se il s'embête pas trop il se tracasse pas donc je vais faire ça un petit peu au feeling ça sera beaucoup plus simple donc là il ya les les pare-soleil qui se mettent là et que ça rend vraiment plutôt bien il ya même pas besoin de mettre de colle regardez il ya même les petites toutes les pastilles d'éjection vous vous rendez compte s'il fallait que je masque tout ça là je serai encore c'est un boulot de titan ça se fait en lien avec le fond mais bon l'intérieur pour tout ça après pour que en plus c'est même pas dit qu'on voit tout ça rentre normalement nickel et hop là franchement ça rentre impeccable on va laisser ça comme ça c'est pas mal ok ensuite le tableau de bord là il y aura des décalques à m on va faire deux petites bricoles à faire les boutons les touches et tout ça sans non plus trop se prendre la tête moi je le trouve plutôt joli comme ça en noir satiné c'est vraiment c'est vraiment joli donc ça ça va le faire ok ensuite alors oui les sièges par contre ce qu'on va faire les sièges là hop là les sièges donc je sais pas si on voit on a des bandes ici il ya un petit poil de je sais pas quoi là il ya des bandes ici hop 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 donc on va masquer tout ça et on va peindre il me le demande en orange au niveau des sièges le dc orange donc donc on va faire ça ok donc on masque ça vite fait et je peins tout ça alors ça je fais sans musique ou soit je le pas je sais pas je voir je sais pas ce que vous en pensez on va faire ça tranquillement après c'est des vidéos qui durent deux plombes et après c'est pas super agréable des vidéos qui durent plus de 30 minutes ça commence à faire longtemps après c'est que mon avis personnel on 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 oh on on la bande cache là vous voyez donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit coup de liquide masque juste au niveau de l'angle là pour assurer le coût vous voyez donc ça on le mélange bien donc voilà je vais mettre un petit coup de ça juste au niveau de l'angle là voilà pour assurer le coût parce que j'ai déchiré au niveau de la bande cache ici donc maintenant on laisse sécher ça et on peindra après ça donc je vais faire l'autre hors caméra celui là parce que là il y en a un, un, deux, trois il y a trois bandes aussi à faire et puis je peins tout ça et puis on se retrouve pour le démasquage ok les amis ? à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. 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 Bye-bye.